pourquoi mes relations ne dure pas plus d'une semaine les trucs à savoir bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui alors pour ceux qui ne connaissent pas bienvenue sur ma chaîne je suis mélanie je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir comme j'aime le dire le super héros de votre vie c'est à dire une personne confiante en elle épanouie inspirante mais surtout qui s'aime avant tout pour elle même et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme vous avez vu dans le titre c'est pourquoi vous n'arrivez pas pourquoi mes relations ne dure pas plus d'une semaine en effet il va avoir beaucoup de femmes et même d'hommes qui vont être tout feu tout flamme tout le temps dès le début des relations mais le souffler retombe et vous perpétuer ses actions et ses échecs en échec et vous perdez confiance en vous et en estime de vous même mais le problème c'est que vous ne trouvez pas où est le blocage donc vous répéter sans arrêt le même schéma et vous devenez ça en devient désespérant pour vous vous commencez à désespérer et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo pour vous aider à passer à l'action après cette vidéo je vous invite à prendre un papier un stylo et de passer à l'action à la fin de cette vidéo la première clé que je voudrais vous transmettre c'est que vous ne comprenez pas la psychologie vous êtes une femme sans doute blessée et vous ne comprenez pas la psychologie masculine alors attention il n'y a pas de culpabilité à être une femme blessée on a tous un passé tous mais cependant il faut vous regarder il faut sortir de l'illusion il faut regarder les choses en face vous répétez sans arrêt les mêmes choses donc il faut que vous passiez à l'action il faut que vous cessiez vous cassiez ce schéma et il faut donc vous comprenez la psychologie masculine pour éviter de répéter sans arrêt les mêmes schémas et subir les relations et d'aller sans arrêt vers des hommes toxiques la deuxième clé que je voudrais vous transmettre mais avant tout si ce n'est pas déjà fait je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner également mettez moi un petit pouce bleu et partager cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo la deuxième clé que vous faites et que vous devez cesser immédiatement de faire c'est de trop vous investir dès le début de la relation je sais mesdames qu'on vous dit et que vous êtes généreuse et que de là vous partez d'une bonne intention puisque vous voulez faire vous voulez apporter du bien ça part d'une générosité du fond de votre coeur donc automatiquement vous vous dites forcément ça va apporter ses fruits malheureusement c'est une illusion de penser comme ça parce que vous n'êtes pas dans l'équilibre vous êtes dans l'excès même si c'est une bonne intention au départ donc vous devez ramener un équilibre vous devez vous revenir vers vous mettre des limites et donc d'arrêter de trop vous investir dès le début d'une relation vous jetez corps perdu dans une relation la troisième clé mais si toutefois vous souhaitez être accompagné pas à pas et avoir un bilan personnalisé à votre situation offerte dans ces cas là je vous invite à remplir un sondage le lien est en description la troisième et dernière clé de cette vidéo c'est que vous vous n'avez que vous n'arrivez pas à trouver votre part masculine en vous vous le savez on a tous une part féminine et une part masculine et on est entier et complet seul c'est pour ça qu'on dit ça et le problème c'est que vous êtes sans doute peut-être trop féminine trop dans l'énergie féminine à accueillir les émotions à plonger dans vos émotions ce qui est une force le problème c'est quand on se noie dedans qu'on subit tellement d'accueillir d'accueillir que vous n'imposez pas vos limites vous ne vous affirmez pas et vous ça c'est la part masculine et c'est ce qui vous manque et qui vous fait défaut et qui bloque toutes vos relations aujourd'hui donc c'est un travail de personnel que vous devez faire pour arrêter ce cycle voilà je vous répète les trois clés que je vous ai transmis le premier c'est que vous êtes sans doute une femme blessée et qui ne comprenez pas la psychologie masculine la deuxième clé c'est que vous vous investissez tout de suite et trop à corps perdu dès le début des relations et la troisième et dernière clé vous n'accueillez pas vous n'arrivez pas à contacter avec votre part masculine qui est la part de limite d'affirmer ses positions de briller d'assumer son côté lumineux si toutefois vous souhaitez savoir concrètement comment appliquer ses techniques et ses moyens comment on fait dans ces cas là je vous invite à aller voir cette vidéo